Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre ce matin, Jésus se sert encore une fois d'une parabole. Une parabole dans laquelle il est question d'une pauvre veuve qui demande à un juge douteux de lui faire justice. Et finalement, la parabole nous dit que le juge, à un moment donné, il en a assez de se faire déranger, je suis tanné de me faire déranger, juste pour ça, il va y faire justice. Et tout le but de la parabole, c'est de nous dire, le cœur de Dieu est beaucoup plus grand que le cœur de ce juge-là qui est tout dur. Soyez assurés que Dieu écoute quand des gens mal pris crient vers lui. C'est ce qu'on veut nous dire ce matin à travers cette parabole. Le passage que j'ai retenu mon attention dans cet Évangile, c'est quand on dit « Priez sans se décourager ». C'est comme si Jésus était en train de nous dire que la prière, la prière, ça nous aide à ne pas sombrer dans le découragement. Parce que des occasions de se décourager, là, on peut en avoir plusieurs fois par jour. Découragement face à des situations désolantes qui se vivent dans notre monde. Des fois, tu écoutes les nouvelles, tu dis « Hey, c'est pas un film, là, c'est vrai, là, ça se passe chez nous, cela. » Découragement face à des situations personnelles qui nous arrivent à nous, là, dans ta vie à toi ou dans la vie de tes proches, tu dis « Mais sans, je veux jamais imaginer ça, j'ai à faire face à ça. » Et je trouvais sur vous, dans l'absorbe, une des strophes qu'on priait à l'absorbe, c'est marqué « Dieu ne dort pas. » « Dieu ne sommeille pas. » Autrement dit, Dieu s'intéresse à ce qui se passe dans notre monde. Et ça, pour moi, c'est ça fondamental de ma foi. Il n'est pas en train de faire son numéro en haut, puis vous autres, débrouillez-vous en haut, c'est pas ça. Il s'intéresse à ce qu'on veut. On a beau dire « Prier sans se décourager », ça ne veut pas dire qu'on va passer la semaine à jouer dans l'église, à prier, là. C'est pas ça que ça veut dire. La prière, quand elle est vraie, là, elle débouche sur l'action. La prière, quand elle est vraie, elle a le souci de poser des gestes pour des gens qui sont malpris. Nous autres, on croit que Dieu suscite dans le cœur humain, et puis il y a plusieurs expériences qui nous le montrent, Dieu suscite dans le cœur humain des élans de bonté pour dire « Ces gens malpris-là, on ne les laisse pas tout seul. » On va les accompagner, on va essayer de les aider. Et quand on regarde l'histoire de l'église au cours des siècles, c'était l'histoire des saints et des saints. Ils ont eu ce souci de prendre soin des personnes les plus vulnérables. Cette semaine, le 18 octobre, c'était l'affaire de Sainte Marguerite du Ville. Sainte Marguerite du Ville, c'est une femme qui priait beaucoup, mais elle n'a pas juste prié. C'est comme si sa prière l'a emmené à prendre soin de ce que j'appelle des chouchous de Dieu. C'est qui les chouchous de Dieu? Bien, c'est des gens malades, c'est des gens malpris, c'est des pauvres. Elle, elle rêvait, Sainte Marguerite du Ville, que ces pauvres-là soient traités avec dignité. Et cette semaine, je lisais un peu des textes sur elle, comme c'était sa fête, et je trouvais ça beau de voir comment ces gens-là ont été créatifs. Elle a été créative de penser à des choses qui ne se faisaient pas à son époque. Regardez le raisonnement qu'elle faisait, je trouvais ça beau en lisant ça. Elle dit, vous savez, les gens en p'tits n'aides, les gens qui n'ont plus d'argent, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais pendant l'année? Bien, tu prends des vacances. C'est même bon de prendre des vacances. Elle dit, bien, quand tu partes en vacances, tu es pas trop chez vous, où est-ce que tu vas coucher? Bien, je vais coucher à l'hôtel. Elle, elle rêvait, tu sais, j'aimerais ça que mes pauvres, moi, là, les gens qui sont malpris, là, j'aimerais ça qu'il y ait un hôtel pour eux autres. J'aimerais ça qu'il y ait un hôtel qui existe, où Dieu pourra accueillir les malades, où Dieu pourra accueillir les gens malpris, où Dieu pourra accueillir les pauvres. Puis elle a continué avec son idée, bien, elle a fondé un hôtel. Comment elle appellait son hôtel? Elle appelait ça l'hôtel? Dieu. À Saint-Hyacinthe, on a l'hôtel Dieu. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour dernièrement à l'hôtel Dieu. J'y vais régulièrement. Faites le tour un dimanche soir. Promenez-vous, faites le corridor au complet. Vous allez rencontrer l'hôtel Dieu des gens vulnérables. Et c'est beau l'idée qu'à lui, Dieu s'occupe de ces personnes-là. Et je trouve qu'à travers son témoignage, Sainte-Marguerite Duville me rappelle que, oui, il faut prier sans se décourager, mais quand la prière est vraie, il faut sortir de l'Église. Puis il faut aller se faire du bien auprès des gens qui sont les plus malpris. C'est quoi le message que Jésus-Christ est venu annoncer à ses disciples à son époque? C'est vrai pour nous autres aussi. Il est venu annoncer que toute personne, sans exception, a du prix aux yeux de son Père. Il est venu nous dire qu'il n'y a pas personne qui va passer sur la planète Terre qui va être abandonnée par son Père. Je trouve que c'est un beau message à faire connaître. C'est comme si on nous disait, que tu sois connu ou inconnu, Dieu ne t'oubliera pas. Que tu aies connu du succès dans ta vie ou que tu aies connu des échecs dans ta vie, Dieu ne t'oubliera pas. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, Dieu ne t'oubliera pas. Que tu sois jeune, en pleine forme, 20-25 ans, ou que tu commences à avancer en âge, puis tes capacités diminuent, Dieu ne t'oubliera pas. Il n'y a pas personne que Dieu va abandonner. Ça, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Vous savez peut-être que tantôt, à 10h30, pendant la célébration, on va se souvenir d'une façon spéciale, ce qu'on appelle les défunts oubliés. C'est quoi ça, les défunts oubliés? C'est des gens qui meurent ici, au Québec, mais dans d'autres endroits aussi, et que quand ils meurent, il n'y a pas personne qui les réclame. C'est quelque chose, hein? C'est quoi le message de Jésus-Christ que j'appliquerais à ces gens-là? C'est comme si le Dieu de Jésus-Christ leur dirait, « Tu peux mourir, et peut-être que personne ne te réclamera. Mais je veux te dire que moi, je ne t'oublierai pas. Que tu seras toujours présent dans mon cœur. » Ça, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Moi, j'avoue que j'ai été un peu surpris, c'est l'année passée, quand on a commencé à me parler de ça, pour dire, « Jacques, t'accepterais-tu de faire une baisse pour des gens et des fins oubliés? » C'est la deuxième fois qu'on le fait. Puis je me suis mis à lire là-dessus. J'ai été surpris. J'avoue que je ne connaissais pas ça. Je ne sais pas si vous autres vous étiez au courant. Vous savez, il y en a combien au Québec par année, des gens qui meurent, que personne ne réclame, là? Personne, personne. Au Québec, par année, il y en a plus de 400. Aïeux? 400 personnes? Et on sait, à force d'étudier la situation, on sait, c'est qui? Des itinérants. Des ex-détenus. Des prostituées. Et l'autre partie que vous seriez surpris, des personnes âgées seules. Aïeux? Je vous disais tantôt que je vais allôter Dieu de temps en temps. Le dimanche soir, passez, s'il vous plaît. Faites le test. Allez vérifier ce que je vous dis. Moi, je passe d'un rangé, là, puis je regarde dans les chambres. La seule chose qui a changé depuis le temps de mes grands-parents, mes grands-parents, t'as là, les TV ont grossi. Mais la chambre est vide. C'est triste, hein? C'est dur. C'est vrai, c'est ça, là, je ne vous parle pas. Et c'est ce qu'on peut se rappeler à la fin de semaine, que ces gens-là, là, ce sont nos frères et nos sœurs. Ils méritent la dignité. Alors, on va souligner ça tantôt. Mais je trouve que le message de l'Évangile s'adresse à nous ce matin. Et peut-être qu'on n'a pas appelé ces dimanches missionnaires à aller travailler en Afrique, je ne sais pas trop où, mais ça commence chez nous, là. Prier, c'est un découragiste de dire, il faut que ta prière t'amène à prendre soin des plus démunis. Ça commence dans ta famille. T'as des enfants? Lequel de tes enfants, présentement, a le plus besoin de toi? C'est ça que l'Évangile te demande. Lequel de tes amis, là, tu en arraches de ce temps-là? C'est celui-là que Dieu veut que tu t'occupes. Et quand on fait ça, c'est sûr qu'on est dans la ligne de Jésus-Christ. On fait ce que Dieu attend de nous. Alors, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à vous demander, cette semaine, n'y a-t-il une personne en particulier, là? Comme c'est ça que ce soit dramatique, une personne que je voudrais aider de façon spéciale. Et je pense que si je fais ça, je fais ce que Dieu me demande.